Vous dites en fait que vous êtes sur l'affaire des pommes de pain, que vous voudriez travailler avec eux en corrélation. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de pommes de pain ? Vous êtes toujours le commissaire Juan Pedro Sangria, c'est parti. Enfin, Sanchez Sangria. Mais la voix est folle. Gendarmerie nationale, veuillez patienter. Nous allons donc suite à votre appel. Merci. Bonjour, bonjour. C'est la police antiterroriste de Barcelone, Paris. Je voudrais parler d'autre supérieure pour l'affaire de, comment se dit, piñas ? Les piñas ? Oui. Les grosses piñas qui ont été volées à l'île de Ré. Oui, tout à fait. Les piñas de Ré. Les pommes de pain. Les pommes de pain. Les pommes de pain. Voilà, bravo. D'accord. Je voudrais avoir des éclaircissements. D'accord, ne quittez pas, je vais vous passer mon supérieur. Et c'est supérieur, oui, supérieur, bien sûr. Voilà. Vous êtes, vous êtes, monsieur ? Juan Pedro Sánchez. D'accord. Ne quittez pas, je vais... Com Lachez, y a Palachez, Sánchez. Début, début. Début, c'est Sánchez. Je vais vous passer mon supérieur. Bé, oui. Il y a la fritture. C'est espagnol, la fritture. Ah, dis donc, heureusement qu'il ne suis pas en train de me faire attaquer. Je peux patienter longtemps, c'est bordel. Gendarmerie nationale, veuillez patienter, nous allons donner... Allô ? Oui, bonjour, Adjuan Chopulto. Ah, bonjour, Adjuan. Et je suis Juan Pedro Sánchez de la division terroriste de Barcelona 44, secteur 44. Oui. Et je vous appelle pour avoir des éclaircissements sur cette histoire de, comment on disait, de piña, de piña. Oui, des pignes de pain, oui. Des piña, que ça a eu lieu, excusez-moi mon français un peu difficile, que ça a eu lieu sur votre territoire ? Oui, 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 c'est sur notre territoire, oui. Racontez-moi. Alors, attendez, je veux fermer la pente de mon bureau, parce qu'il y a... Fermez. Secret de France, les piñas. Non, 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 mais c'est parce qu'on a des veilles et viens, donc ne quittez pas. Ouh, coquine. Oui, alors, je vous explique, depuis de nombreuses années, il y a des ramasseurs de pommes de pain sur l'île, qui travaillent pour une société de Perpignan. Ah oui, Perpignan, c'est chez nous, ça ? C'est chez nous, Perpignan, c'est en France. Non, mais c'est à côté, c'est la Catalogne. Oui, 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 oui. C'est Manuel Valls, la Catalogne. Votre chef. C'est une société qui, après, apparemment, revend, je ne sais pas si les pommes de pain sont séchées, transformées ou quoi, revend en Espagne. Alors, attendez, que je comprenne bien, on sèche les piñas et on les transforme. Voilà, pour récupérer ce qu'on appelle... Quelle misère. Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. La sève. Oui, voilà, voilà. La sève, l'essence. Alors ? Alors, si vous voulez, ici, ça prend une ampleur importante. Donc, les autorités commencent à s'inquiéter. Et donc, il y a l'inspection du travail qui s'est mise sur l'entreprise qui emploie ses ramasseurs de pommes de pain. Ok. Écoutez, ce qu'il faut faire, de toute façon, il y a une équipe qui va arriver de Barcelone pour vous parler, pour essayer de résoudre un peu cette affaire qui met à mal les relations entre la France et l'Espagne. Ah bon, à ce point-là ? C'est très difficile. Et donc, on va avoir souvent l'occasion de se parler. Et donc, je vais vous donner un code. Oui. Vous avez de quoi noter ? Oui. Le code que je vais faire... Alors, oui, je vous écoute. Tandes, César. Oui. Et dire à l'œil, sans peur à l'œil, sans peur à l'œil, vais à penser à ton corps. Voilà, c'est un peu long, mais ça évite les... C'est vos coordonnées ? Non, c'est... C'est... Excusez-moi, c'est... La demi-saison, je m'en roue. Et de dire, t'es à l'œil, sans peur à l'œil, vais à penser à ton corps. C'est le code que moi, je vais donner et que vous, vous allez réceptionner. Comme ça, vous saurez que c'est moi. Et si je ne dis pas le code, ce n'est pas moi, il ne faut pas répondre. Alors, redonnez-moi le code parce que j'ai du mal. Ben oui, enfin, c'est... Bon, alors, vous n'avez pas fait LV2 en espagnol ? Non, non. Alors, y decirte à l'œil, sin miedo à l'olvido, nos versos felices, mis versos de ayer. Voilà, ça fait une quinzaine de mots, comme ça, c'est secret de France. Voilà, ok ? Y decirte, et si la personne le dit ça, voilà, ok ? Ok. Vous voulez, répétez-moi, s'il vous plaît. Je sais que ça se termine par ayer. Comment ? Ça se termine par ayer. Bon, mais voilà, enfin, si c'est ça, c'est moi. Et si c'est pas ça, c'est pas moi, ok ? Ok. Donc, vous allez raccrocher, et moi, je vais vous rappeler de plus tard. D'accord. Parce que, bon, moi, je vous informe que pour le moment, on a une plainte de déposé, mais pour le moment, au niveau pénal, il n'y a pas d'infraction de constaté, mais c'est au niveau de l'inspection du travail. Donc, c'est l'inspection du travail de la Rochelle. Bon, on ne sait jamais où ça va, ces histoires. Oui, 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 oui. Vous savez, vous pouvez mieux être attentifs ensemble. Il y a des pickpockets dans la station. Alors, et quand je vais vous donner le code, vous direz Tortilla. Je ne sais pas si vous connaissez la... La Tortilla. La Tortilla. Là. Les oeufs. On fait frire les oeufs. La Tortilla. D'accord. La Tortilla. Ça, c'est une espèce d'omelette. On me l'a, oui, c'est ça. Avec les... Vous mettez... Les oignons. Ok, bon, on a assez perdu de temps. Je raccroche et je vous rappelle la Sondémire. D'accord. Ok. Ok, pas de problème. Vive la République. Merci.